Les NFT, la blockchain, la crypto-monnaie, le métaverse, tout ce monde-là arrive sur Minecraft et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je ne suis pas le plus calé pour vous expliquer comment ça fonctionne, les NFT, les cryptos, etc. Donc je vous laisserai des références en description. Pour vous donner une explication très simplifiée de ce qu'est un NFT, c'est tout simplement une image sur laquelle on va rattacher une identification. Donc par exemple, j'achète un NFT et du coup cette image-là m'appartiendra légalement. Vous pourrez la voir, vous pourrez l'utiliser, etc. Mais elle sera à mon propre nom. La blockchain, tout simplement, c'est plusieurs informations qui se transmettent les unes aux autres. Donc par exemple, admettons, si on prend un thème classique, c'est-à-dire on a un PC qui stocke un serveur et on a trois autres PC qui vont récupérer la donnée sur ce serveur-là. La blockchain, c'est tout simplement quatre PC qui se transmettraient des informations les unes aux autres au lieu qu'il n'y en ait qu'un seul qui ait l'information. Et la crypto-monnaie, c'est tout simplement des monnaies comme le dollar, l'euro, etc. Mais qui fonctionnent justement sur ce principe de blockchain. Et les métaverses, tout simplement, si vous avez vu Ready Player One, ça se rapproche grosso modo de ce principe-là. C'est-à-dire que c'est un monde numérique, tout simplement. Du coup, il y a des entreprises qui se sont dit, pourquoi pas implémenter les NFT et du Play to Learn sur Minecraft. Donc cette entreprise-là, c'est la société suisse Gaiman. Alors je ne sais pas comment on dit les gars, désolé si ce n'est pas comme ça qu'on dit, mais voilà, je vous l'écris. Du coup, d'après ce qu'eux disent, on va tout simplement pouvoir gagner de l'argent en jouant en Minecraft. Minecraft, assez foudi comme ça, ou c'est peut-être appelé YouTuber. D'après leur dire, il faudra tout simplement ajouter, installer un plugin sur le jeu. Et ça permettra d'avoir accès à justement un métaverse dédié à Minecraft. Et dans ce métaverse-là, on pourra du coup acheter et utiliser des NFT. Par contre, ils ne veulent pas s'attaquer qu'à Minecraft. Je pense que c'est leur cible de départ. Et ils ont dit, je cite, J'en sais pas plus sur ce projet-là, mais franchement, ça a l'air très novateur. Et surtout, si ça marche vraiment comme il le dit, ça va être un truc de fou, genre vraiment. En tout cas, ça peut l'être, on verra comment c'est dans les faits. Mais ce projet, la date de sortie, est prévue pour février. Donc c'est maintenant en fait, février 2022, ça va sortir bientôt. Mais du coup, potentiellement, on pourra jouer à Minecraft. Et en même temps, gagner des crypto-monnaies pour gagner de l'argent. Il y a aussi des grosses structures, dont Microsoft, qui du coup détiennent Minecraft. Qui s'intéressent énormément aux métaverses. Et qui ont déjà parlé de Minecraft. Qui ont dit qu'ils allaient potentiellement faire des trucs dessus. Je cite Satya Nadella. Elle a dit, Vous pouvez absolument vous attendre à ce que nous fassions des choses dans le domaine du jeu. Minecraft est un métaverse. Donc dans un certain sens, ils sont en 2D aujourd'hui. Et la question est de savoir si vous pouvez maintenant prendre cela à un monde entièrement en 3D. Nous avons absolument l'intention de le faire. Cette phrase-là, les gars, ça veut dire que vraiment, ils y travaillent actuellement. À l'heure actuelle, ils réfléchissent à comment faire évoluer du coup le monde Minecraft. Pour le rendre beaucoup plus réaliste, beaucoup plus à l'ère du métaverse. Donc on verra ce qui est fait dans l'avenir sur Minecraft. Mais en tout cas, ça promet de belles choses, je pense, pour le jeu. Un autre type de projet sur Minecraft qui est sorti, c'est NFT World. Donc ça, c'est vraiment un tout nouveau projet qui est basé sur des maps en NFT. En gros, il y a 10 000 mondes virtuels de Minecraft qui ont été placés sur la blockchain Ethereum. Donc chacun de ces mondes NFT, c'est vraiment un monde Minecraft à part entière. Et comme vous avez l'habitude de le voir. Et c'est là où je pense que la ligne, elle est très fine. Je pense entre un jeu vidéo comme Minecraft qui déjà, à l'heure actuelle, offre des possibilités énormes d'échange entre les joueurs. Donc tu as beaucoup de choses qui se passent sur Minecraft à l'heure actuelle. Il y a des concerts, etc. qui se font déjà. Et en fait, ces mondes-là sont du coup privatisés par l'acheteur du NFT, donc du monde Minecraft. Et sur ce monde-là, tu peux y faire ce que tu veux. Normalement, en fait, c'est tout simplement ton monde. C'est comme si tu avais créé ton propre monde. Les gens peuvent le rejoindre pour tout simplement faire partie de ton monde, voir ce qui se passe sur ton monde. Interagir avec les autres gens, etc. Donc à terme, leur objectif, c'est tout simplement d'ouvrir ça beaucoup plus largement. C'est-à-dire d'avoir des portails entre les mondes pour vraiment visiter ce que tu veux. Te balader à droite, à gauche. Et c'est là où je dis que la ligne, elle est très fine. Parce qu'actuellement, sur Minecraft, tu peux te balader de serveur en serveur. Regarder un petit peu comment ça fonctionne et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup centralisé sur le PVP, les mini-jeux, etc. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un monde et non pas forcément un mode de jeu. Par exemple, PVP-Faction, tu vois. Ce serait plus un monde Minecraft où tu as des constructions jolies, tu as des échanges, des endroits pour échanger, tu as des endroits pour faire des mini-jeux, etc. Tu vois, c'est vraiment ton propre monde, en fait. Bref, je ne sais pas si vous, vous avez la notion de la différence entre les deux. Je sais qu'elle est très finement pour comprendre. Parce que le métaverse, ça s'adapte énormément à des choses qui n'existent pas actuellement, qui n'existent que dans la vraie vie. Mais quand tu t'attaques à un jeu vidéo, c'est beaucoup plus difficile, je trouve, de voir la différence. Et du coup, ces 10 000 mondes-là, du coup, ils sont à disposition, tu peux les acheter. Et tu as tout un tas d'informations dessus, c'est-à-dire que tu as les attributs géographiques, savoir si tu as beaucoup de montagnes, beaucoup d'océans. En fait, ça va te traduire tout simplement toutes les statistiques de formation naturelle, etc. de ton monde. Ça va te dire les différents biomes que tu as disponibles. Donc, est-ce que tu as des biomes de montagne, est-ce que tu as des biomes de neige, est-ce que tu as des biomes de plaine, etc. Ça va te dire si tu as beaucoup ou pas forcément beaucoup de diamants, de minerais, etc. à disposition dans ton sol. Et ça va te dire, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de villages, de donjons, etc. pour que tu fasses ton choix et te dire, bon, mon monde, il est stylé, moi, je veux un monde comme ça. Du coup, je vais m'acheter celui-là pour ensuite créer ton propre monde numérique sur Minecraft. En tout cas, c'est un projet qui est vraiment prometteur pour l'avenir, encore une fois. Donc, on verra ce qui se passe par la suite. Et pour finir, les gars, on va aussi parler d'une arnaque parce qu'il n'y a pas tout qui est tout beau, tout rose, les gars. Il y a aussi du négatif dans ces histoires-là. Un autre projet NFT Minecraft qui s'appelait Blogverse. Blogverse a tout simplement arnaqué 1 million d'euros à des utilisateurs. Donc, encore une fois, c'était un projet qui promettait d'avoir tout simplement un monde Minecraft dans la blockchain. Donc, un petit peu comme les projets dont on a parlé juste avant. Il faut savoir qu'ils ont mis en vente 10 000 NFT au prix unique de 0,05 Ethereum. Donc, ça équivalait approximativement à l'heure de la vente à 127 dollars. Ce qui fait un petit peu plus d'un million de dollars. Donc, c'est vraiment énorme. En sachant qu'ils ont vendu les 10 000 NFT en seulement 8 heures. Donc, même pas un jour, les gars, ils ont tout vendu. Ils ont fait plus d'un million d'euros. Deux jours après, il y a tout qui a disparu. C'est-à-dire qu'il y avait un projet qui était solide, qui était un petit peu partout. Ils avaient un Discord, il y avait un serveur. Ils avaient beaucoup d'informations sur les réseaux, etc. Ils ont tout supprimé. Voilà, tu n'avais plus du tout d'informations sur eux. Ils ont disparu. Là, le principe, c'était que quand tu achetais un NFT, tu pouvais tout simplement accéder au serveur. Donc, c'est un petit peu comme si tu achetais un compte, un accès au serveur. Il y a les utilisateurs qui se sont fait arnaquer, qui ont cherché la moindre petite information sur eux pour essayer de les retrouver. Ils ont réussi à les retrouver. Du coup, eux, ils se sont expliqués. Ils ont dit qu'ils n'ont pas essayé de fuir, mais que plutôt, ils essayaient de se protéger. Parce qu'il y avait des gens malveillants qui essayaient de les piéger, de les harceler plutôt. Et en gros, du coup, ils se sont dit, ben non, on supprime tout. On revient quand tout est sécurisé, quand tout s'est calmé. Ils disent qu'ils n'avaient pas l'intention de fuir comme ça, lâchement. Après, on les croit ou on les croit pas. Dans tous les cas, les gens n'ont plus confiance à eux. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont essayer de leur racheter l'accès à Blogverse. Donc, c'est le nom de leur projet. Donc, il y a eu des échanges positifs, négatifs par rapport à ils veulent une somme d'argent, etc. Enfin bref, je vous ai parlé de tous ces détails. Mais c'est possible que ce projet voie toujours le jour parce que du coup, il y a potentiellement des gens qui vont le racheter et reprendre part à ce projet-là. J'ai beaucoup grossi les termes dans la vidéo parce que même moi, je comprends pas tout à ce monde-là. Donc, n'hésitez pas à regarder les sources vraiment qui en parlent beaucoup mieux que moi. Si les histoires sur Minecraft vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir celle-là qui parle du coup de l'arnaque du vol du pack de textures Faithful.